Je voulais consacrer une émission spéciale, pas sur le Covid-19, pas sur la pandémie de la Covid-19, mais sur le coronavirus Covid-19, sur les mensonges des autorités algériennes qui ont entouré la gestion de la pandémie de la Covid-19. Récemment, un rapport à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le 11 avril dernier, il a tiré la sonnette d'alarme concernant certains pays, il y a une vingtaine de pays, mais le taux de vaccination n'est même pas de 10%. Le taux de couverture vaccinale de la population globale du pays n'a même pas atteint 10%. L'Algérie n'est pas parmi ces 20 pays, mais l'Algérie n'est pas proche, ou plutôt n'est pas loin de ces 20 pays. Le taux de vaccination en Algérie est là au bien 13-14%. Ça n'a rien à voir, nous sommes les derniers du Maghreb, où les Marocains, le taux de vaccination total de la population a dépassé les 63%, où la Tunisie, où le taux de la couverture vaccinale de la population a dépassé les 57%. Maintenant, nous sommes les 9-13 et 14%. Mais nous n'avons pas le vaccin. Nous avons mis le vaccin, les Algériens ont mis le vaccin, les complots, les théories du complot, le Big Pharma, les films pharmaceutiques, ok. Mais la mort, la mort, on croit à la mort. Beaucoup de nos compatriotes ont perdu des proches, des voisins, des amis, lors des différents pics de la pandémie de la Covid-19. Depuis 2020, nous avons connu plusieurs pics. Rappelez-vous, le pic de l'été 2020, le deuxième pic, c'est à la fin de l'année 2020, ensuite, le pic le plus terrible, la vague meurtrière, c'est l'été 2021, où il n'y a pas eu de pénurie d'oxygène, mais il y a été conjugué aux feux de forêt. L'été 2021 a été terrible, a été tragique, a été dramatique, mais ça a commencé par la troisième vague de la Covid-19. Et avec la quatrième vague, c'est l'Omicron, qui a été beaucoup moins terrible, avec beaucoup moins de morts, c'est les deux derniers mois de l'année 2021. Mais, ce n'est pas dans l'année 2020. Nous avons vu les chiffres officiels. Jusqu'à maintenant, les chiffres officiels à l'État communiqués par l'État algérien. L'État algérien, je vois que le nombre des morts depuis le début de la pandémie, depuis mars 2020, il est de 6874. C'est où je mets tout ? Que 6874 algériens depuis le début de la pandémie, depuis mars 2020. Nous, pour vous montrer, il y a du mensonge. 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 Et surtout, il y a du mensonge. Parce qu'il y a du mensonge. Les Algériens et les Algériens qui ont perdu leurs parents, leurs proches, leurs amis, leurs voisins. La mort, c'est ce qu'il y a de plus intime. C'est une souffrance qui est intime. Nous avons vu, nous, nous avons vu le bilan démographique de l'année 2020. Chaque année, l'ONS, l'Office National des Statistiques, il publie les statistiques démographiques du pays. C'est-à-dire, chaque année, combien la population algérienne a accru, la croissance démographique, le taux de naissance, le taux de mortalité, le taux de mariage, le taux de divorce, le taux de malade, tout ce qui concerne les indicateurs démographiques d'un pays. Chaque année, c'est des données qui sont publiques. L'Office National des Statistiques, malgré tous ses défauts, malgré sa soumission au diktat politique, malgré son manque d'indépendance scientifique, mais concernant la démographie algérienne, Mif Dépchigoul, qui a eu telle naissance, etc. Le nombre des Algériens a bénéficié en 2022 avec plus de 45 millions d'habitants. Il travaille de la manière la plus scientifique possible, malgré la pression politique qui pèse sur son indépendance parce qu'un institut de statistiques est censé être le plus indépendant possible pour fournir les chiffres les plus fiables qui traduisent l'état et la situation réelle du pays sur le plan socio-économique ou sur le plan financier parce que l'ONS ne fait pas que des statistiques démographiques, il fait des statistiques économiques et financières. L'année 2020 qui trouve la différence entre le nombre des morts ou le nombre des naissances il y a une augmentation de l'année 2020 par rapport à 2019 une augmentation de 37 000 décès. 37 000 décès supplémentaires en 2020 en Algérie par rapport à 2019. En 2020, on a eu 236 000 décès. 236 000 décès. C'est-à-dire 37 000 décès supplémentaires par rapport à l'année 2019. où le rapport où les indicateurs démographiques établis, élaborés par l'ONS pour l'année pour résumer les évolutions démographiques du pays en 2020 où le taux brut de mortalité a enregistré une hausse franche passant de 4,5% à 5,3% au cours de cette période. Il y a eu une augmentation des nombres de morts de plus de 5,3% entre 2020 et 2019. Mais n'y en a. La démographie, parce que la démographie c'est très intéressant. D'ailleurs, la démographie est une discipline scientifique importante et les démographes dans les pays développés ou les pays qui avancent sont consultés. Les démographes, grâce au travail des démographes, on arrive à développer des politiques de développement, on arrive à améliorer les investissements, on arrive à améliorer la bonne gouvernance du pays. parce que tout ce qui est en économie politique ou la sociale doit s'adapter aux caractéristiques économiques d'un pays ou de la population de ce pays. Qu'est-ce que vous voyez les 37 000 nouveaux décès ? En 2020, il y a eu plus de 37 000 nouveaux décès par rapport à 2019 parce qu'il y a eu la pandémie de la COVID-19. Bien sûr, les statistiques démographiques ne nous disent pas que les 37 000 ont été causés par la COVID-19. Mais l'augmentation de 5,3% n'a pas eu lieu entre 2018 et 2017 ou là entre 2019 et 2018 ou là entre 2017 et 2016 parce qu'il n'y avait pas de pandémie. Donc, tout porte à croire les 37 000 morts algériens ou les 37 000 nouveaux décès déplorés en Algérie pendant l'année 2020 et donc les 37 000 morts supplémentaires par rapport aux décès que nous avions l'habitude d'enregistrer en 2019 ont été essentiellement et majoritairement pour ne pas dire totalement provoqués par la pandémie de la COVID-19. Ou alors les 37 000 morts en Algérie en 2019 par rapport à 2020 parce que en 2019 il n'y avait pas de pandémie donc il n'y avait pas de crise sanitaire. Donc, les 37 000 décès c'est la résultante malheureuse de la crise sanitaire en 2019. Rien que en 2020 il y a eu 37 000 morts ou provoqués par la COVID-19 ou provoqués par des symptômes secondaires ou des maladies secondaires mais aggravées par la COVID-19 qui est en mesure des diabétiques en Algérie les mettent à la gel COVID les mettent les hypertendus les maladies cardiaques les asthmatiques en Algérie comme COVID pour la simple raison que m'aiderait un ombrage des dépistages il n'y a pas eu de dépistage massif de la population algérienne on était parmi les pays qui pratiquaient le moins de dépistage à travers la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient du coup beaucoup de cas déclarés malades de COVID-19 n'ont pas été recensés par les autorités algériennes c'est un cas probable alors que les cas confirmés n'ont pas été confirmés parce qu'il n'y a pas eu de test de dépistage PCR où il n'est mais tout pour la COVID-19 parce que il y a un diabétique qui est un diabète il y a un hypertension il y a un blasphème il y a un insuffisance respiratoire il y a un arrêt cardiaque mais toutes ces maladies avant il y a un diabétique en 2019 il y a un diabète il y a un problème il y a un problème en 2020 parce que le coronavirus COVID-19 il a affaibli son immunité il a aggravé il a déréglé son système de santé il lui a provoqué une insuffisance respiratoire l'admission dans un service de réanimation ou mettre parce que les 37 000 décès c'est quoi ? c'est les actes c'est les décès qui ont été enregistrés auprès des collectivités locales et au niveau de la mêlée qu'il y a un acte de décès donc tu es obligé de déclarer sa mort pour pouvoir l'enterrer donc les chiffres ne montent pas mais ils bougent donc on a eu réellement 35 000 décès provoqués par la crise sanitaire parce que l'augmentation de 37 000 décès par rapport à l'année 2019 n'a aucune autre explication que la COVID-19 il n'y a pas eu de séisme il n'y a pas eu le feu de forêt qui m'a fait 2021 il n'y a pas eu de nouvelles vagues de maladies ou d'autres épidémies que la COVID-19 il n'y a pas eu d'augmentation conséquente des maladies coloniques qu'il n'y a pas eu parce que le taux de mortalité en Algérie il est resté stable jusqu'à l'année 2020 il a explosé davantage en augmentant de plus de 37 000 décès donc rien qu'en 2020 on peut dire qu'on a eu de 37 000 morts à cause de la COVID-19 nous sommes algériens ils disent que c'est 9-6 000 et quelques c'est du mensonge même les pays les plus développés les Etats-Unis d'Amérique ont connu milliers de morts la France a connu pratiquement presque 200 000 morts qu'on a ce moment en France par exemple ils ont dépassé de 100 000 depuis 2021 il est où la honte il ne faut pas avoir honte c'est une maladie c'est une maladie dans le monde entier il y a eu 6 millions presque 6,2 millions de morts dans le monde entier il n'y a pas eu de problème on n'a pas eu beaucoup de morts c'est pas vrai il faut arrêter de faire de la politique il faut arrêter de faire de la propagande en instrumentalisant la santé des gens les Etats-Unis ils ont connu 984 000 morts la France 140 000 morts l'Inde 522 000 morts le Brésil 660 000 morts les pays n'ont pas menti l'Allemagne 132 000 morts l'Algérie que 6 000 morts l'État d'Algérie n'est pas sérieux il n'est pas crédible je suis plus fort que les Etats-Unis je suis plus fort que l'Allemagne et la France j'ai mieux protégé ma population ce qu'il faut rien qu'en 2020 il y a eu 37 000 morts l'État algérien a menti sur les chiffres parce qu'il ne veut pas dévoiler les insuffisances de son système de santé parce qu'il ne veut pas qu'est-ce qu'il n'a pas la capacité d'abord d'avoir les vrais chiffres parce qu'il n'a pas fait le dépistage massif de la population il n'a pas assuré une couverture médicale sérieuse contre la pandémie de la Covid-19 où Zahmab pour la propagande il ne veut pas s'apparaître comme un État faible comme un État incapable de lutter contre la pandémie une pandémie qui a d'ailleurs affaibli et bousculé les pays du monde en dit il comprend les grandes puissances mais la culture du mensonge le mensonge autour des morts des victimes de la pandémie de la Covid-19 en Algérie c'est une culture traduit la véritable culture du mensonge des responsables algériens et du régime algérien dans tous les autres secteurs le mensonge est une deuxième nature chez les dirigeants algériens le mensonge est une deuxième nature chez le régime algérien qui se bout tout le temps l'inflation c'est jamais les vrais chiffres le chômage c'est jamais les vrais chiffres la chèreté de la vie c'est jamais les vrais chiffres la croissance économique on n'aime pas donner les vrais chiffres on aime mentir parce que le mensonge cache nos faiblesses parce que le mensonge dissimule nos impuissances parce que le mensonge maquille le sous-développement du pays ce qui est complètement faux je suis en train d'analyser les étrangers je suis en train d'analyser je suis en train d'analyser les étrangers les étrangers les étrangers les étrangers les étrangers les étrangers le jour où on cessera le jour où on cessera faire du mensonge une doctrine de gestion des affaires publiques du pays ou une doctrine de la gouvernance des affaires du pays ce jour-là on pourra se développer on pourra régler tous nos problèmes un pas là mais tant que le mensonge domine le mode de gouvernance de notre pays on va se dérouler on va se dérouler on va se dérouler on va se dérouler les étrangers c'est la vérité la loi la loi la loi la loi la loi la loi Merci d'avoir regardé cette vidéo !